Allez, on continue de célébrer la bande dessinée avec Alfred et Gaston et Thomas Croisière. Pas vacciné avec mes deux hommes machines, la séance de Thomas Croisière hier, c'était... Gorda de René Lalou. Il été sera une fois son troisième et dernier long métrage d'animation après La planète sauvage avec Topor et Les maîtres du temps avec Moebius. Ici, c'est Philippe Caza, autre auteur des magazines Pilote et Métal Hurlant, qui gère la direction artistique. Je trouve que c'est exactement innombrablement imaginaire. Si seulement, l'animation produite en Corée du Nord avait pu être au niveau de l'imagination graphique de Caza. Alors j'ai trouvé ce film très intelligent et compliqué à comprendre. Je te rassure, en 1988, Jacques Ciclier du Monde écrivait déjà C'est un peu compliqué, mais on se laisse aller à la fascination des images. Gandahar repose sur une prophétie. Il y a mille ans, Gandahar a été détruite. Dans mille ans, Gandahar sera sauvée. Mais non, mais c'est l'inverse ! Oui, il y a mille ans, Gandahar a été sauvée. Non, dans mille ans, Gandahar sera détruite. Il y a mille ans, Gandahar sera sauvée. Oui, c'est un peu le mille fois une personne de la cité de la peur. Dans mille ans, Gandahar a été détruite et ses habitants massacrés. Il y a mille ans, Gandahar sera sauvée et l'inévitable évitée. Ça raconte l'histoire d'un messager qui a envoyé une expédition pour savoir quel est leur ennemi bizarre. Personne n'a su. Ce sont des hommes métals. Jusqu'ici, tout est compréhensible, même sans avoir lu le livre original de Jean-Pierre Andrevon, Les hommes-machines contre Gandahar. Le peuple de Gandahar vit en harmonie avec la nature et est menacé par une armée d'hommes métals. Le messager, il a essayé d'espionner, il a rencontré une fille. Bon, il a rencontré Métamorphe qui a été une erreur dans la chimie de Gandahar. Et du coup, il a été rejeté en plein milieu de l'océan. Il a plein de pouvoir, il a créé les hommes métals, mais ce n'est pas lui qui les influence. Il va faire son rapport, il décide d'attaquer les hommes métals. Mais les hommes métals lâchent une offensive. Donc du coup, ils sont obligés de fuir grâce aux oiseaux à un oeil, super chelou. Enfin, il y avait les hommes difformes, ils se sont battus. Du coup, ils sont passés dans la porte du temps. Je comprends mieux pourquoi René Lalou a mis 13 ans à boucler le financement de son film où, comme toujours, il dénonce le totalitarisme. J'ai trouvé que les hommes métals, leur façon de penser était horrible. Mais bon, ce n'est pas leur faute. Ce qui compte, c'est un monde sans émotions, qu'il faut combattre, conquérir et gagner. Rappelant les créatures de Gamma 10, des maîtres du temps, dont on vous parlait en mai. N'est-ce pas ? Encore une preuve que vous m'écoutez. Dans Gandahar, le métamorphe succède à l'entité. Et c'est à cause de la masse génatideuse qui est gentille au début. Mais à force de l'âge, déjà, ça sera mollier. Ça a du mal dans les idées, ça devient agressif. Il est devenu gâteux. Oui, comme votre vieux père. Mais d'ici là, n'oubliez pas... Dans mille ans, Gandahar a été détruit et ses habitants massacrés. Il y a mille ans, Gandahar sera sauvé et l'inévitable évitée. Le film et ses 15 000 spectateurs apparus, connus davantage de succès aux Etats-Unis, remontés par Harvey Weinstein, hashtag balance ton producteur, qui s'est en plus crédité comme réalisateur. Et au doublage de la reine ambissextra, Annie Dupéret est remplacée par Glenn Close. Hashtag la classe. Et... Vive le cinéma !